J'ai été très content, même si, encore une fois, tout n'a pas été parfait. Ce n'est pas un match référence, on avance. Les joueurs ont montré beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie. Techniquement, ce n'était pas parfait. L'animation, il y avait des choses encore à redire. Mais cette envie que j'avais déjà décelée sur le match de Lyon, c'est très important pour moi. C'est une base essentielle pour pouvoir travailler et pour pouvoir aller chercher d'autres bons résultats. L'aspect offensif a été amélioré contre Montpellier. Même à 11 contre 11, on ne va pas au bout. Mais les situations sont plus claires pour nous. L'aspect défensif, oui. Et quand on dit l'aspect défensif, ça part de Gerson Rodriguez jusqu'au gardien. C'est pour ça qu'on parle d'aspect défensif sur l'état d'esprit du groupe. Sur l'envie de courir pour les autres. Ça, c'est très important avec moi. Et oui, là-dessus, ils ont répondu. Encore une fois, ce n'était pas parfait non plus. Parce qu'ils peuvent ouvrir le score en première période. Donc, ce n'était pas parfait. Mais la base, elle y est. Je ne me suis pas dit que j'ai trois matchs en une semaine. Combien il faudrait que je prenne deux points. Non. Je suis vraiment sur le contenu. C'est pour ça que je n'étais pas catastrophé après Lyon. C'est pour ça que je ne suis pas euphorique après Montpellier. Je suis vraiment focalisé sur le contenu, sur ce que les joueurs font de mieux, sur ce que je peux apporter, sur ce vers quoi je veux tendre. Et si les points peuvent arriver, vous avez raison. Bien entendu que c'est mieux. Mais ce n'est pas mon objectif. Et d'ailleurs, vous pouvez demander aux joueurs, je n'en parle pas. Ça enlève aussi une certaine pression à mes joueurs. Parler de points sans parler de contenu, pour moi, ça ne peut rien dire. J'ai envie de leur donner le maximum de clés. On ne joue pas contre Angers en 5-3-2 comme on joue contre Montpellier en 4-2-3-1. Par rapport à notre façon de faire. On a parlé tout à l'heure de l'animation offensive, de l'animation défensive. Ce que je veux apporter à l'équipe. Mais ça ne va pas s'apporter de la même manière contre Lyon, contre Angers, contre Montpellier, contre Metz. Enfin voilà, c'est... Et pour moi, c'est important. Oui, oui, ça compte énormément. Dans ma préparation, je passe énormément de temps là-dessus. Plus je donne des clés à mes joueurs, mieux pour moi, je fais mon travail.